Pourquoi la RDC n'a-t-elle pas de musée de la musique comme le Rock and Roll Museum à Cleveland, Ohio? Il est temps de changer cela. Salutations et bienvenue à nouveau dans notre émission Découvrez le monde avec Africa for Kids. Aujourd'hui, nous sommes à Cleveland, Ohio, où se trouve le célèbre musée de la musique, le Rock and Roll Museum. En visitant Cleveland, nous voulions voir le musée parce que je pense qu'il n'y a personne dans le monde entier qui n'aime pas la musique. Nous avons mentionné la RDC parce que la musique congolaise est l'une des meilleures d'Afrique et compte de nombreux musiciens qui sont de grandes stars. Lorsqu'Africa Flashes voyage, c'est pour que nous puissions apprendre ensemble sur les endroits et les choses que nous visitons qui peuvent être différents chez nous. Quand vous voyez des musiciens intronisés au Rock and Roll Hall of Fame, vous verrez des personnes de toutes les couleurs. Vous comprendrez pourquoi ces pays développés préservent l'histoire de leur passé dans tous les domaines. Ce dont de nombreux pays africains peuvent s'inspirer. Parfois, il est difficile de réussir si l'on ne sait pas d'où l'on vient. Donc les pays africains devraient commencer à préserver leur histoire. Comme nous le faisons toujours lorsque nous visitons un lieu, nous nous demandons d'abord s'il y a un lien avec l'Afrique. En visitant le musée, j'ai essayé de voir si une personne ou des choses étaient associées à l'Afrique. Bien que je n'aie pas vu ces artistes en parcourant les expositions, je connais deux artistes africains qui ont été intronisés. Le premier est le musicien nigérien Fela Kouti, qui a été intronisé en 2021 et est surtout connu pour avoir popularisé le genre afrobeat. Le second est le chanteur sénégalais Yusu Endur, qui a été intronisé en 2013 pour ses contributions à la musique mondiale. Voir tous ces musiciens célèbres dans le musée, leurs vêtements, chaussures et équipements utilisés dans le passé, m'a fait penser à l'Afrique, mais surtout à la RD Congo. Car j'ai grandi en écoutant de la musique congolaise et je connais de nombreux musiciens congolais comme Papa Wemba, Kofi Olomide et bien d'autres. Cela m'a frappée de savoir que probablement dans la capitale congolaise et ailleurs au Congo, il n'y a pas de musée ou de lieu où l'on peut suivre l'histoire des musiciens congolais et celle de la musique congolaise. Si quelque chose comme cela n'existe pas, le Congo devrait mettre en place quelque chose de similaire. Bien qu'il n'y ait pas de musée dédié uniquement aux musiciens en République démocratique du Congo, des institutions culturelles comme l'Institut National des Arts et le Centre Wallonie-Bruxelles jouent un rôle crucial dans la préservation et la promotion de la musique congolaise. Ces centres organisent des expositions, des concerts et des ateliers célébrant le riche patrimoine musical du pays. D'autres musées dédiés devraient être créés pour honorer et préserver davantage les contributions des musiciens congolais. Ces musées pourraient présenter des artefacts historiques, des expositions interactives et des archives de musique et de performances, fournissant une ressource éducative pour les habitants et les touristes. De plus, ils pourraient organiser des événements et des programmes mettant en avant l'évolution continue de la musique congolaise, veillant à ce que l'héritage des musiciens emblématiques soit préservé pour les générations futures. Ce que j'ai dit plus haut à propos de la musique congolaise et de ces musiciens célèbres m'a rappelé l'histoire de Mama Africa ou Myriam Makeba. J'utilise Mama Africa comme exemple parce que tout Africain qui suit la musique africaine devrait savoir de qui je parle. J'ai lu une histoire sur Mama Africa dans un journal en ligne et il parlait de la maison où elle vivait en Guinée. Malheureusement, la maison vieillissait en raison du manque d'entretien. Cette maison pourrait être utilisée comme musée pour montrer où elle vivait en tant que réfugiée et aurait dû être davantage valorisée. Personne n'était là pour la maintenir en bon état. Des appels et des efforts ont été lancés de divers côtés pour restaurer la maison et la transformer en musée ou centre culturel pour honorer son héritage. Ces initiatives visent à préserver sa mémoire et à célébrer ses contributions à la musique et à la lutte pour la liberté et les droits humains. Cependant, on ne sait pas si des progrès substantiels ont été réalisés dans ces efforts. Préserver de tels sites historiques est crucial pour maintenir le patrimoine culturel et honorer l'héritage de figures influentes comme Myriam Makeba. Les musiciens africains ont eu un impact significatif sur la scène musicale mondiale, apportant des sons divers et des influences culturelles riches au public du monde entier. Parmi les musiciens africains notables, on trouve les artistes nigériens Fela Kuti, pionniers de l'Afrobeat et Burna Boy, stars contemporaines de l'Afrofusion. Les icônes sud-africaines comme Myriam Makeba, devenue ambassadrice mondiale de la musique africaine, et Hugues Masekela, connu pour sa trompette de jazz. Les légendes congolaises telles que Franco Luambo et Papa Wemba, qui ont popularisé la rumba congolaise. De nombreux musiciens africains ont également établi leur domicile aux États-Unis, où ils continuent d'influencer et de collaborer au sein de l'industrie musicale. Par exemple, Angélique Kijou, chanteuse béninoise lauréate de Grammy Awards, réside à New York, où elle est devenue une figure clé dans la promotion de la musique et de la culture africaine. De même, l'artiste sénégalais Akon, connu pour ses succès R&B et ses efforts philanthropiques a construit une carrière réussie aux États-Unis. Ces musiciens non seulement enrichissent la scène musicale américaine avec leurs styles uniques, mais servent aussi de ponts culturels, favorisant une plus grande appréciation et compréhension de la musique africaine dans le monde entier. L'avenir de la musique africaine est prometteur, avec une nouvelle génération d'artistes qui ont un impact mondial significatif et repoussent les limites des genres musicaux. Des musiciens comme Burna Boy, Wizkid et Tiwa Savage du Nigeria sont en tête, mêlant l'afrobeat à des éléments de pop, de reggae et de dancehall pour créer des sonorités universellement attrayantes qui leur ont valu une reconnaissance internationale et de nombreux prix. Des artistes comme Diamond Platinums de Tanzanie et Southy Soul du Kenya font également sensation en introduisant des sonorités d'Afrique de l'Est sur la scène mondiale. La fusion vibrante de la musique traditionnelle Tsonga avec le hip-hop contemporain de Shoma Josie, artiste sud-africaine, ainsi que la musique innovante de Bangku de Mister Eazi enrichissent davantage la scène musicale africaine. Ces artistes, avec leurs styles uniques, leurs collaborations mondiales et leurs présences influentes, ont le potentiel d'être des futurs intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame, reconnaissant ainsi leur contribution à l'évolution de la musique et leur capacité à transcender les frontières culturelles et géographiques. Imaginez le potentiel pour les pays africains d'utiliser les musées de leur musique pour promouvoir le tourisme, créer des emplois et générer des revenus. Comme le musée du Rock'n'Roll, ces musées pourraient facturer un droit d'entrée, contribuant ainsi à leur durabilité et à leur croissance. Les pays africains ont une opportunité significative de tirer profit des musées de la musique en capitalisant sur leur riche patrimoine musical et leur diversité culturelle. Ces musées peuvent devenir d'importantes attractions touristiques, attirant des visiteurs désireux d'explorer les traditions musicales vibrantes du continent. En préservant et en mettant en valeur des instruments traditionnels, des enregistrements et des souvenirs, les musées de la musique peuvent également servir de centres éducatifs, attirant des chercheurs et des passionnés de culture. L'impact économique va au-delà du tourisme, stimulant les économies locales grâce à la création d'emplois et au soutien des industries connexes telles que l'hospitalité et le commerce de détail. De plus, les partenariats mondiaux avec des institutions musicales internationales peuvent améliorer l'offre des musées et accroître leur reconnaissance internationale. En exploitant ces opportunités, les pays africains peuvent créer des avantages économiques et culturels durables, favorisant la préservation culturelle et le développement économique. Le Rock and Roll Hall of Fame and Museum, situé à Cleveland, Ohio, a été créé pour célébrer l'histoire et l'importance de la musique rock and roll et son impact sur la culture. L'idée d'un musée du Rock and Roll a été proposée au début des années 1980 par des personnalités éminentes de l'industrie musicale, dont Ahmet Ertegun, le cofondateur d'Atlantic Records. Cleveland a été choisi comme lieu du musée en 1986 en raison de son riche patrimoine musical et de son association avec le terme Rock and Roll, popularisé par le DJ de Cleveland, Alan Freed. La construction du musée a commencé en 1993 et il a officiellement ouvert ses portes au public le 2 septembre 1995. Depuis lors, le Rock and Roll Hall of Fame est devenu une attraction majeure, attirant des visiteurs du monde entier. Il abrite de nombreux artefacts, y compris des instruments, des costumes et des objets personnels de légendaires artistes de rock and roll. Le musée propose également des expositions interactives, des présentations multimédia et des programmes éducatifs en faisant une ressource complète sur l'histoire du rock and roll. Le Nigeria se distingue comme un lieu idéal pour un musée de la musique en raison de son patrimoine musical riche et diversifié qui comprend des genres tels que l'Afrobeat, le High Life, le Juju et le Fuji. Des musiciens légendaires tels que Fela Kuti et King Soniade, ainsi que des stars contemporaines mondiales comme Burnaboy et WizKid sont originaires du Nigeria, mettant en évidence son influence musicale. Lagos, la plus grande ville du pays et un important centre culturel et économique, possède une scène artistique vibrante, de nombreux lieux de musique et des événements tels que le Lagos Music Festival, en faisant une destination attrayante pour le tourisme culturel. De plus, l'intérêt du gouvernement nigérien et du secteur privé pour la promotion des industries créatives offre un environnement favorable à l'établissement d'un musée de la musique. Avec de solides connexions mondiales et le potentiel d'attirer des partenariats internationaux, des expositions et des collaborations, le Nigeria est bien positionné pour créer un musée de la musique qui célèbre et préserve son riche héritage musical, tout en favorisant la croissance économique et culturelle. L'Afrique bénéficierait de la création de musées pour ses musiciens. L'influence de la musique africaine s'est répandue sur tous les continents. En Amérique, de nombreuses personnes écoutent l'Afrobeat et des musiciens américains ont commencé à incorporer l'Afrobeat dans leur musique ou à collaborer avec des musiciens africains. Cela témoigne de l'impact mondial de la musique africaine et nous espérons voir à l'avenir que l'Afrique célèbre les réalisations de ses musiciens. Merci d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. Commentez ci-dessous si vous avez un musicien africain préféré et qui il est. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 ... 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